...évidemment la mémoire des victimes. Je vais tout simplement vous réitérer encore une fois aujourd'hui que le soutien de notre gouvernement, mon soutien personnel, demeure entier suite aux tragiques événements de Sainte-Foy qu'on est là justement pour vous aider et puis pour vous accompagner. Et surtout pour poursuivre cette démarche-là de rencontre interculturelle avec l'ensemble de communautés, notamment ici à Sherbrooke. Je suis venu à la journée porte ouverte il y a deux semaines maintenant dans le cadre de la Semaine des familles. J'ai été extrêmement bien reçu ici. On en a parlé sur les médias sociaux, on a encouragé les gens à venir voir. J'ai vu qu'il y avait une couverture également à la tribune. Je pense qu'il faut multiplier les initiatives comme celle-ci pour rapprocher justement les différentes composantes de notre société à Sherbrooke. J'ai également rencontré M. Goli à mon bureau de circonscription. Il y a environ également deux ou trois semaines, on a passé un très bon moment ensemble à écharger, me présenter justement le plan d'action de la communauté. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des pistes là vraiment, vraiment intéressantes pour lesquelles je souhaite vous soutenir, que je souhaite qu'on puisse mettre en action ces éléments-là de votre plan d'action. Et c'est des éléments qu'on doit discuter ensemble, sur lesquels je souhaite plancher également au cours des prochaines semaines. Puis là, en ce sens-là, je vais avoir besoin de votre aide. Ce que j'ai proposé à M. Goli, c'est de pouvoir embaucher quelqu'un cet été, un étudiant, une étudiante émanant de votre communauté, pour que justement, on puisse m'aider à vous aider à mettre en place ce plan d'action-là, qu'on puisse solliciter les différents collègues et différents ministères-organismes du gouvernement du Québec, voir où est-ce qu'on peut aller chercher des fonds. Puis au-delà des fonds, il y a du support également, un moral, un support technique qui peut être offert. Alors, en ce sens-là, il y a des démarches qui peuvent être effectuées. Alors, bon, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est Maxime Tessier, mon attaché politique. Et ici, vous savez nos coordonnées. Je peux vous donner le numéro de téléphone du bureau de comté. C'est 819-569-5646. Probablement, vous ne le retiendrez pas, mais il est facile à trouver dans le botin, sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, si vous connaissez une jeune personne de votre communauté qui serait intéressée à joindre mon équipe pour cet été, disons jusqu'à la rentrée des classes au mois de septembre, n'hésitez pas à dire à ces personnes-là de contacter Maxime à mon bureau, qu'on puisse faire les démarches, passer les entrevues et vraiment avoir quelqu'un de votre communauté qui va m'aider à vous aider, finalement. Et je vous le dis d'entrée de jeu, c'est que la question de l'intégration, des fois, en emploi pour certains membres de votre communauté, c'est un élément qui est difficile. Eh bien, on va publiciser justement le fait que j'ai embauché une personne de la communauté musulmane dans mon bureau de circonscription. Et je vais encourager du même souffle les employeurs à Sherbrooke, à faire de même. Non seulement à Sherbrooke, mais même, je dirais, les employeurs de toute la région de l'Estrie. Alors, n'hésitez pas à ne faire part de vos candidatures. Maxime, lui, est un diplômé en politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Pas nécessairement quelqu'un en sciences politiques ou en politique appliquée qui ça nous prend, mais quelqu'un qui a des habiletés sociales, qui connaît les dossiers de la région. Alors, quelqu'un qui peut être un bon ambassadeur de votre communauté dans mon bureau et justement qui va pouvoir nous aider à ouvrir les portes pour vous. Alors, je pense que ça, c'est très important. Puis aujourd'hui, on poursuit justement cet échange ensemble, on poursuit cette relation-là ensemble, mais ce n'est pas la dernière fois qu'on se revoit. Ça, je peux vous l'assurer. Et surtout, si on met en œuvre le plan d'action, il y a beaucoup d'éléments pour lesquels on sera interpellé, alors pour lesquels je serai présent avec vous pour mon plus grand bonheur. Alors, sur ce, je vous remercie infiniment encore de votre accueil aujourd'hui. Et puis là, je vous le dis, j'attends les CV en grand nombre, alors n'hésitez pas à passer le mot dans votre communauté. Merci infiniment. Merci à vous.